... Et ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des actes. Les chrétiens aiment la parole de Dieu, les chrétiens ont une Bible. Tous les chrétiens ont une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, cherchez un chrétien. Je suppose que plusieurs connaissent maintenant le phénomène qui m'accompagne, Manu. J'ai failli dire mon fils, mais si ma femme était là, qu'il y ait 5, 10, 100, 1000 ou 10 000 personnes, elle se lèverait, elle dirait, c'est pas ton fils, c'est le nôtre. On l'a fait à deux. J'ai dit, femme, ça suffit. On ne va pas aller plus loin dans ce genre de propos. Notre fils est un fils extraordinaire, avec une éducation religieuse, théologique et biblique fabuleuse. Il m'a dit, papa, exégèse, c'est le mélange entre exode et genèse. J'ai dit, non fils, non fils, mais ça ne fait rien, ce n'est pas important. Lis la Bible. C'est ça ce qui compte. Et puis marche avec Dieu. Ce matin, j'aimerais vous conduire dans une courte et là vous riez. C'est bon. Méditation de la parole de Dieu sur un petit mot, mais un tout petit mot. Tellement petit qu'on passe souvent à côté et on ne se rend pas compte de la richesse de ce petit mot. Et ce petit mot est d'une importance capitale. On le retrouve 12 fois dans le Nouveau Testament et 10 fois dans le Livre des Actes. Et c'est d'une importance capitale parce que c'est ce qui va déterminer l'avancée, la croissance et la vie d'une Église qui a découvert que la mort de Jésus, sa résurrection, son élévation, sa glorification a transformé des êtres et on peut foncer, aller de l'avant. Et tous les grands réveils et toutes les histoires concernant la jeunesse des réveils qui ont eu lieu dans le monde, écoutez bien, n'a pas compensé avec 1000 personnes, 10 000 personnes, avec un machin truc qui est descendu du ciel, pas du tout. Ça a commencé avec 11 hommes. 11. Et quels bras cassés ! Les bras cassés que Jésus a choisis, ce n'étaient pas des super, méga, hyper, macro spirituels, c'étaient des gens normaux qui ne saisissaient pas tout. Il leur manquait la moitié du cerveau et l'autre moitié, ils ne l'avaient pas encore utilisée. Saint Pierre, notre cher Saint Pierre, lui pour défendre la vérité, il découpait les oreilles. Il était à Doréador avant le temps. Jésus s'approche de Pierre, il dit, où est l'oreille ? Donne-moi l'oreille s'il te plaît. Rends-moi l'oreille, il faut que je fasse une guérison, si tu ne me rends pas l'oreille, je ne peux pas guérir. Avec un incrédule, Thomas, un Français, marié avec une Suisse, avec des personnes dont un qui écrira un épître à l'amour et qui était toujours fâché en colère à tel point qu'on les appelait « grog bouche ». Imaginez un instant, c'est avec ses bras cassés qui ont touché la puissance de Dieu, qui ont pris conscience, ce n'est pas leurs ultra-super-saintetés, c'est simplement qu'ils ont saisi une grâce qui transforme. Ces onze ont commencé à grandir. Et dans le contexte de discerner les temps, il y a un élément fondamental. Nous pouvons avoir des visions claires et saisir toute la dimension prophétique. Nous pouvons monter, monter, monter dans la révélation, mais il y a une chose qui est fondamentale. N'oublie pas tes fondations. Réfléchis bien et fonde bien ta vie en marchant ensemble. Ce matin, je me suis réveillé. Je sais que la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Les Belges, l'un des pays les plus divisés sur la planète, c'est « L'Union fait la force ». Il y a un ou deux mois, j'étais en train de prêcher et il y avait plusieurs ministres dans la Belgique. J'étais très étonné, attentif, écoutant clairement la parole de Dieu. Mais la devise suisse, je l'ai cherchée. Est-ce que vous la connaissez ? Merci, merci. J'ai clairement entendu. Liberté patrie pour le content de vous. Ça veut dire que donc chaque canton a une devise. Mais est-ce que la Suisse a une devise ? Écoutez bien. Écoutez, camarades chapuis, dites-le encore une fois. Dites-le ! Non, mais dites-le comme si c'était vrai. Donc nous allons parler, méditer sur un tout petit mot. Tout petit, petit, petit. Tellement petit qu'on y passe et on ne le voit pas. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes. Actes au chapitre 7. Père, je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole nous enseigne, nous instruit. Accorde-moi la grâce de transmettre ta parole. Seigneur, accorde à chacun et à chacune ici. Seigneur, non seulement d'écouter ta parole, mais que cette parole, Seigneur, engendre une révélation. Non, Seigneur, pas plus d'informations. On a besoin d'une révélation d'en haut qui nous transforme, qui nous transforme dans notre quotidien, afin qu'on puisse te présenter et te manifester tel que tu es, dans ton caractère, ta bonté, ta justice, ta sainteté dans ce monde. Seigneur, ton retour est proche, nous en sommes conscients. Et nous sommes conscients de ce déversement, de la manifestation de ta puissance au milieu de nous. Nous sommes conscients de cette vie, Seigneur, qui agit au milieu de nous. Et nous sommes également conscients, Seigneur, des stratégies de l'ennemi pour empêcher ton Église qui avance. Qui peut empêcher, Seigneur, ton corps d'avancer ? Seigneur, merci parce que tu accordes cette grâce puissante dans le nom de Jésus. Amen. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, nous lisons dans un contexte extrêmement particulier. Moi, je dirais que c'est la dernière prédication d'Étienne, le dernier serment d'Étienne, les dernières paroles d'Étienne. Mais je ne sais pas si quelqu'un ici, sachant que c'est sa dernière prédication, son dernier serment, son dernier message, sa dernière parole, son dernier mot qu'il doit dire. Je ne sais pas ce que cette personne dirait. Étienne, avec une clarté, une concision, va donner un panorama. Il va faire du catéchisme et il va faire un exposé magistral de l'action de Dieu qui avance. Et il va dire ceci. Rebelle. Vous êtes toujours rebelles au Saint-Esprit. Vous et vos pères. À ces mots, ceux qui l'écoutaient ont été choqués, froissés. Et froissés, c'est un euphémisme. C'est un terme doux pour exprimer la rage, la hargne, la provocation qu'ils ont sentie dans leur cœur. Ils sont en colère. Et ils vont faire quelque chose. Nous lisons au chapitre 7, verset 54. À ces mots, leur cœur frémissait de rage et ils grinçaient des dents contre Étienne. Tous, tout rempli, pardon, de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah ! » dit-il, « je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et, comme un seul homme, se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Je m'arrête ici. Vous allez me dire, honnêtement, pasteur Vincent, révérend Fernandez, en quoi nous découvrons ici un des secrets fondamentaux que l'Église du Livre des Actes, malhabilement, imparfaitement, vont vivre. Alors, si vous regardez dans votre traduction, ici, j'ai lu dans la traduction « Jérusalem ». Il est dit que « ensemble, comme un seul homme, ils se jetaient ». C'est ce mot-là, ce mot « ensemble », « tous ensemble », c'est ce petit mot. Dans le contexte, c'est un contexte particulier. La rage, la colère, les a unis ensemble, dans une rage, ensemble, dans une colère, ensemble, dans une folie meurtrière, ensemble, dans une émotion commune, ensemble, dans une passion, ensemble. C'est ce mot « ensemble », c'est ce mot « ensemble », ce mot « ensemble », en grec, c'est « homo toumadone ». Cet « homo toumadone » a été traduit par le traducteur, les traducteurs « ensemble ». Dans ce mot, ici, nous découvrons qu'en fond, ce mot grec, « homo toumadone », c'est le rassemblement de deux mots. C'est le mariage de deux termes. Le premier, c'est « homo », « unis », « les mêmes », « dans la même direction ». Au mot « homo un », « unis », qu'on pourrait traduire « à l'unisson ». Dites avec moi, « à l'unisson ». Non, non, dites-le comme « à l'unisson ». Et le deuxième mot, deux mots en un, qui deviennent un mot ensemble, « unis », « passionné », « unis », pardon. Le deuxième mot, c'est « toumadone ». Et le mot « toumadone », c'est un mot qu'on retrouve très souvent, vous savez où, dans quel livre de la Bible ? Dans le livre de l'Apocalypse. Le « toumadone » de l'agneau, qui est traduit littéralement « la colère de l'agneau », « la passion de l'agneau ». Dans le « toumadone », il y a une notion de... Écoutez, voilà comment c'est traduit, comme un homme qui rentre complètement saoul à la maison et qui, dans la rage de son vin, va frapper sa femme et ses enfants. C'est la meilleure des traductions. Une colère violente, forte, féroce, puissante, pleine de passion. On comprend le terme maintenant ? Le mot « ensemble » signifie... Non, ce mot « ensemble », c'est le mélange d'hommes qui ont agi à l'unisson et qui ont agi avec passion. Vous voulez répéter avec moi ? À l'unisson et avec... Et avec... Alors, c'est très intéressant. Dans ce contexte, c'est un contexte vraiment particulier. Mais venez avec moi au chapitre 1. Acte, chapitre 1. Et nous allons découvrir ce même mot puisqu'il se retrouve dix fois dans le livre des Actes. Acte, chapitre 10, verset 14. Pardon, Acte, chapitre 1, verset 14. Et nous voyons que les disciples obéissant à l'ordre de Jésus, dans ma traduction Jérusalem, ils étaient tous d'un même cœur, ils étaient assidus à la prière avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus et avec ses frères. Dans votre traduction, c'est marqué comment ? Ils étaient d'un commun accord. Une autre traduction ? Ils étaient tous ensemble. Cette fois-ci, chose étrange, quand nous lisons dans ce contexte, que faisaient-ils ? Eh bien, ils priaient ensemble. Ils priaient comment ? Ils priaient ensemble. Ils priaient comment ? Ils priaient ensemble. Où ils étaient ? Ils étaient dans un endroit, ils obéissaient à Jésus. Ils priaient ensemble. Eh bien, ça donne moins cette conscience que cet ensemble. C'est le mot au mot « tout madone ». Comment priaient-ils après que Jésus soit parti ? Ils priaient à l'unisson et avec passion. C'était comme si quelquefois on peut rencontrer, non, ce n'est pas possible et jamais en Suisse, mais je peux vous assurer, en France, combien de rassemblements on les rencontre à l'unisson et ils n'ont pas de passion. Alors qu'il y a des autres rassemblements, ils vivent dans la passion. Mais alors, l'unisson, il n'y en a pas. Ce qui fait la différence et ce qui fait le changement et ce qui fait que réellement, l'Esprit de Dieu peut se manifester, c'est quand il y a des hommes et des femmes qui vivent à l'unisson et avec passion. Des unis, il y en a, pas toujours passionnés. Des passionnés, il y en a, pas toujours unis. Vous voulez qu'on continue ? C'est un bon contexte. Regardez, ils étaient au mot « tout madone ». Dites avec moi, au mot « tout madone ». Quelle passion suisse ! Quelle intériorité ! Quelles tempêtes internes ! Quelles implosions nucléaires ! À faire rien, Dieu arrivera au bout de son objectif. Nous lisons ici, « Ils étaient à l'intérieur, dans l'homo « tout madone ». Où vas-tu ? Je vais prier ! Pourquoi tu as ce visage illuminé, comme un jeune qu'on lui a promis d'aller manger dans cette horreur de McDonald's ? Je vais prier avec mes frères et sœurs, au mot « tout madone », unis et avec passion. Comment le Saint-Esprit s'est manifesté par un vent violent ? Comment étaient ceux qui étaient rassemblés ? Regardez au chapitre 2, de nouveau ce mot « homo « tout madone » revient, chapitre 2, acte 2. Nous lisons au verset 1, « Le jour de la Pentecôte étant arrivés, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient rassemblés à l'unisson et avec passion. Ils étaient à l'extérieur, dans une communion, dans une passion, dans une seule et même vision. » On continue au chapitre 3, au chapitre 2. Quel était le programme de l'Église ? Acte chapitre 2, verset 46. « Jours après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. De nouveau, on découvre qu'il y a une vie communautaire au motou madone, à l'unisson et avec passion. Au chapitre 4, nous lisons que les disciples, certains apôtres, sont arrêtés. Ils sont vertement semoncés et on leur demande de ne plus prêcher l'Évangile. Ils retournent et se retrouvent ensemble et ils vont faire la parole de Dieu nous dit au chapitre 4. Si vous notez acte au chapitre 4, verset 23. « Une fois relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. » À ce récit, dans ma traduction, c'est marqué d'un seul élan ou dans d'autres traductions « Tous ensemble. » Ils prièrent de nouveau au motou madone. Je ne sais pas comment c'est possible quand il y a un rassemblement nombreux qu'on puisse prier la même prière mais Luc va rapporter l'essence, le cœur du message et le cœur du message ce n'est pas « Allô maman, bobo ! » Nous avons rejeté aimer-nous. Non, pas du tout. Ils vont dire « Seigneur, étends ta main. » Tu vois, on se moque mais étends ta main pour qu'il se fasse des signes et des prodiges et pour que ta gloire se manifeste. Moi, je comprends qu'il y a des maisons qui ne tremblent pas où il y a des fois on essaie de secouer la maison pour faire semblant que le Saint-Esprit agit. mais lorsqu'une église quand un cœur est rassemblé je dis bien un cœur rassemblé parce que ce sont de nombreuses personnes qui le vivent homo, tout m'avonne unis et avec passion alors il se passe quelque chose. Je ne peux pas jeter la pierre à personne parce que de l'histoire on apprend de division en division et de division en division et Jésus reste le même. Son objectif est le même. son désir est le même. Et je pourrais continuer. Je pourrais continuer dix fois. Pierre et Jean montent au temple pour prier. Ils étaient ensemble. Quand deux personnes marchent ensemble à l'unisson et avec passion ce n'est pas une question d'émotion. moi j'ai longtemps vécu un conflit que Dieu a dû traiter avec moi. Ma tête est française, mon cœur espagnol, il y avait la guerre à l'intérieur. Pendant des années, ma formation a été faite pendant six ans en stage avec un pasteur bernois, un berger allemand. et donc j'ai dû tout, 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 tout. Mais alors le jour que ça a pété, ça a pété de tous les côtés. Je n'arrivais plus à rattraper. Maintenant, je rattrape un peu. Ce n'est pas une question de comportements latino-extrêmes, mystéricaux, émotifs. Pas du tout. C'est une question du feu que Dieu a placé dans nos cœurs et que personne ne peut contenir, qu'aucune eau qui viendrait pourrait éteindre. Pour aller encore plus loin, acte chapitre 8 et je vais m'arrêter là. Ils étaient ensemble, homo tu madone, en train de regarder Philippe qui faisait des miracles. Ils étaient unis, tous ces samaritains, les rejetés, les méprisés, les crachats, pour les juifs. Ils étaient là, voyant la grâce de Dieu qui se répandait sur leur région. Et ils étaient ensemble, à l'unisson et avec passion. Comme les comportements changent quand les miracles commencent à se produire. J'ai vu des assistances où les gens debout voulaient voir et se tordaient le cou pour voir le miracle. Et ceux qui étaient derrière ne voyant pas, montaient sur les chaises pour regarder au-dessus de ceux qui se tordaient le cou pour voir le miracle. Et ceux du troisième rang, ceux-là et montaient sur le bord de la chaise s'accrochant au deuxième qui s'appuyaient sur les premiers pour voir ce qui se passait. des gens normaux. Des gens normaux. Quand Dieu commence à se manifester, il se passe quelque chose à l'unisson et avec passion. C'est le mot que j'aimerais vous laisser. C'est le terme de méditation aujourd'hui. C'est avec ça que moi, j'aimerais vous conduire. Alors, si on regarde dans la parole de Dieu et si on étudie la parole de Dieu, qui va nous donner la leçon ? Qui va nous enseigner ? Un petit français va nous expliquer ? Qui va nous parler ? Si on regarde dans la parole de Dieu, alors qu'Adam et Ève ont quitté l'Éden, les deux fils, Caïn et Abel. Au catéchisme, des fois on n'est pas très doué chez nous. Il y a une monitrice qui a demandé aux petits-enfants, elle dit, comment ils s'appellent ? Comment s'appelaient les fils d'Adam ? Il y en a un qui a dit Caïn et l'autre petit a dit, moi K2. Non, le deuxième ne s'appelait pas K2. Pas que quelqu'un prenne des notes, ils disent Caïn et K2. Non, non, Caïn et Abel. Écoutez, Caïn et Abel, est-ce qu'ils vont nous parler d'unité et de communion et d'amour ? Est-ce qu'ils vont nous parler de passion et d'unisson et de mot d'où madone ? Deux frères ! Deux frangins, comme on dit chez nous. Toi, le frère que je n'ai jamais su. Toi, le frère que tu as eu. Deux frères. Deux frères. Qui sont entrés en guerre. Car le mot fratricide existe. Deux frères qui se sont battus pas pour une histoire de copines. Pas pour une histoire de sous. Pas pour une histoire de favoritisme. Deux frères ! Et ça s'est terminé par un meurtre. Vous savez pourquoi ? Vous savez pour quelles raisons ils sont rentrés dans un conflit. Pour une histoire de culte. Pour une histoire de louange. Pour une histoire d'adoration. Pour une histoire de religion. Ça, les hommes ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais comment c'est possible ? On comprend les sous, l'héritage. Tu reconnais le cœur de l'homme dans trois domaines. C'est là que tu vois la monstruosité du cœur apparaître. Par les guerres, dans les divorces, et dans les héritages. une guerre qui a fini par le meurtre d'Abel. La jalousie. Dieu l'a béni, lui, et il ne m'a pas béni, moi. La jalousie qui engendre des jalousies qui engendrent des guerres entre frères. Est-ce possible ? Il y a des tout jeunes chrétiens qui arrivent dans l'église et quand ils voient l'église, ils disent, mon Dieu, il n'y a que des anges. Six mois après, ils disent, mon Dieu, ce ne sont que des démons. Six mois après, enfin, on peut les aimer correctement. C'est comme le mariage. Au début, j'ai cru que ma femme, pendant six mois, c'était un ange. Six mois après, c'était bien. Et ensuite, on a commencé à s'aimer correctement, découvrant qu'en nous, il y a des fois, il y a des fois, on est capable de grandeurs et d'eux. De grandeurs et d'eux. c'étaient pour la et de bassesse. Être jaloux, est-ce que eux vont nous apprendre quelque chose de leur malheur et de leur péché ? On en tire une leçon, encore que dans l'histoire, on n'apprend pas beaucoup de leçons. On continue un peu plus loin. J'ai entendu ce week-end Isaac et Ismaël, les deux frères, nés conflits de circonstances, conflits de choix, parce que les choix que nous faisons quelquefois en tant que responsables peuvent exercer une influence terrible. on peut engendrer des choses qui ensuite nous échappent des mains et ensuite, il n'y a plus que la grâce. Circonstances. Dieu n'avait pas encore révélé, regardez bien dans la parole de Dieu, Dieu n'avait pas encore révélé à Abraham que l'enfant qui viendrait, viendrait de lui et de elle, Sarah. les mauvais choix, les circonstances, c'est après la naissance d'Ismaël, regardez dans le livre de la Genèse, vous allez vous rendre compte que là, Dieu va préciser dans l'oracle et la révélation et il va dire exactement que c'est par elle, c'est Sarah qui va engendrer, même que la vieille a ri. Avec beaucoup de respect, je le dis. Dieu les a bénis et ils se sont séparés. Ça ne s'est pas terminé par un meurtre. Mais qu'on continue encore plus loin, qui va nous enseigner ? La Bible nous enseigne que chaque fois, on découvre des drames et des drames et des drames et des drames Isaac se marie bien tard. Son épouse, comment s'appelle-t-elle ? Dites-le-moi fort, ô Suisse bien-aimée. La Rébéka, voilà. La Rébéka, comme on dit en Lorraine. La Rébéka ne pouvait pas avoir d'enfant. Il attendu longtemps l'Isaac. Il prie. La Rébéka enfin se trouve enceinte. et soudain, dans son ventre, il y a de la rumba dans l'air. Chez moi, même les sourds comprennent ce que je dis. La Rébéka, elle va voir son saint gynécologue pour passer une échographie. Et elle va dire ceci, « Ah ! » Traduction littérale de Jérusalem, exprimée par un latin. Une Suissesse aurait dit, « Ah ! » « J'ai mal. » « Je souffre. » « Ah ! » Voilà. Pourquoi la rumba ? Écoutez bien. Souvent, nous pensons la division en termes de péché commis. Et là, Dieu ne la rassure même pas. Il lui dit, « Voilà le diagnostic de l'échographie. » Il y a deux nations dans ton ventre et c'est déjà la bagarre. Comment ? Qu'il y ait de la bagarre d'une manière anténatale, couige, cantonge. Ça se bagarre à l'intérieur. Ils n'étaient pas nés que ça se battait déjà. Pouvons-nous imaginer que le péché originel existe et que nous pensons le péché simplement en termes d'actes que nous faisons. Ça existait avant. La bagarre entre deux dans une famille où il n'y en avait pas un pour sauver l'autre. l'Isaac qui faisait du favoritisme et la mère qui favorisait aussi. Un, c'était le poilu goulu et l'autre, le chouchou de la mère qui était bien capable de mentir. Oh, l'Éternel m'a envoyé le gibier devant moi, père. Il n'y avait pas pour sauver l'autre et pourtant, Dieu arrive à s'introduire sans salir les mains. On continue encore ? Respirez. L'oxygène est gratuit aujourd'hui. On va de mal en pire. Non, mais ce n'est pas fini. Et c'est tout ça, c'est nos pères, ceux qui nous enseignent au travers de leur lecture, nous découvrons qu'ils ont été capables de grandeur avec le Seigneur et de telle bassesse. Dites le mot bassesse. Jacob va avoir des enfants avec eux. Ce n'était déjà pas assez d'une seule femme. Je trouve que c'est déjà suffisant une femme. Pour ceux qui sont mariés à une seule femme, j'aimerais vous rassurer, dans pas longtemps, on vous mettra dans un musée et on vous empaillera. et on repassera et les enfants viendront pour faire une visite guidée. Là, ceux-là ont vécu 45 ans. Non, si ! mariés à une seule femme, ça suffit, c'est bon ! C'est déjà toute une planète à découvrir, il faut une éternité et demie pour la découvrir. Jacob a plusieurs femmes et quelles histoires dans cette famille. Ce n'était pas une famille composée, c'était une famille décomposée, recomposée, c'était une salade composée. Je ne sais pas comment il faisait lorsque la maman, une des mamans, ramenait un pot de Nutella le dimanche matin et que les garçons voyaient le pot de Nutella. On espérait que le pot de Nutella faisait au moins 5 kilos. Quelle histoire ! De ces 12, il y en a un qui a une vision, il s'appelle Joseph et ce Joseph de nouveau, ses frères, dites avec moi ses frères, ses frères vont essayer de le tuer. Et j'ai commencé en parlant à l'unisson et avec passion. Et tout au long de l'histoire, nous voyons quoi ? Nous voyons des séparations, des meurtres, des divisions, divisions ténantales, divisions par par jalousie. Et voilà que ce Joseph reçoit une vision et il va dire ceci bientôt. Il va dire avec ces mots 17 ans, malhabile. C'est le voyage qui commence les amis. Préparez-vous. Il va raconter ses frères vont, frères et demi-frères, enfin, la tribu va se jeter sur lui et vouloir l'assassiner. Et là, j'aimerais juste vous laisser une chose. Un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse. 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 Sous-titrage Sous-titrage Quel passage que je suis en train de chercher? Je ne sais plus où se trouve. C'est la rencontre entre les frères et Joseph et Joseph va leur dire ceci. Écoutez bien, je sais enfin que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici et ici. C'est Dieu. Ne me regardez pas comme ça. Travaillez ensemble. Cherchez le passage. Merci, vous le connaissez. Tous les pasteurs l'ont souligné. Genèse 42, c'est par là. Ah non, mais marchez à l'unisson là. Ici 42, là-bas 45, soyez clairs. Combien? Il y a quelqu'un qui était maintenant à 50, qui dit mieux? Ah non, on va y arriver, vive la Suisse. Nous remercions ce théologien. Esaïe 50, Genèse 50. Ne vous moquez pas de la faiblesse de vos frères. Genèse 50, verset 20. On peut le prendre ensemble. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Dans ce texte, nous découvrons quelque chose qui sent bon l'œuvre de la croix, qui nous rappelle la personne de Jésus-Christ. L'essence même est le centre de notre foi. Au centre de la Bible, ce n'est pas l'homme. Au centre de la Bible, ce n'est même pas un homme qui va être sauvé. Au centre de la parole de Dieu, nous avons le Seigneur Jésus qui manifeste l'amour du Père et qui révèle que la seule puissance que nous avons, c'est la puissance de l'amour, c'est la puissance du pardon, c'est la puissance de la réconciliation. C'est la puissance de vivre dans la réalité que nous avons la force de changer le mal en bien, que c'est nous qui pouvons faire la différence, qu'aucune blessure, aucune souffrance, aucune division, aucune épreuve pourra empêcher l'œuvre de Dieu. Ce que je discerne au niveau du temps qui est en train de se manifester ici, c'est que si l'Église d'Iverdon, si l'Église en Suisse, je dirais si l'Église en France, si l'Église en Espagne, si l'Église ici en Europe et dans le monde saisit cette réalité, alors nous faisons la différence. On n'attend pas une bénédiction qui vient. Le Nouveau Testament nous rappelle ceci, son Saint-Esprit nous a été communiqué afin que nous prenions les bonnes décisions, les bons choix, et que ces décisions vont être déterminées, déterminants pour le futur de nos vies, pour le futur de notre ville, pour le futur de notre histoire. Il est temps de nous rappeler qu'on peut vivre unis. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde. Je me rappelle l'époque où j'étais un petit peu surpris des gens qui levaient les mains, où j'ai une formation qui me disait que la batterie, ça venait du diable. Je me rappelle de l'époque où nous étions tous avec des voiles qu'on appelait les voiles pattes de lapin. Où mon épouse avait une robe tellement longue, tellement longue. C'était notre formation, c'était notre éducation, c'était ainsi. Et je la respecte. Simplement qu'un jour que j'ai vu la photo d'il y a 30 ans quand on servait le Seigneur, ma femme et moi, j'ai dit, mon Dieu, on avait 200 ans ! On faisait vieux ! Mais on servait le Seigneur tout notre cœur. Tout était long, on avait l'uniforme long, même le diable pouvait rentrer dans l'église, on ne voyait pas ses pattes. Mais c'était notre formation, c'était notre éducation. On nous avait appris comme ça, le rock'n'roll du diable, le rock du diable, le roll tambier, tout du diable. On n'entendait rien, il y avait un silence monacal dans l'église. Les mouches faisaient du bruit. Mais c'était notre formation, c'était notre éducation et nous avons saisi, appris, lu la parole de Dieu. Ce qui se passe, ce n'est pas une nouvelle ambiance, ce n'est pas un nouveau truc, ce n'est pas... tararara, tararara, tararara. Non, 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 non. On veut garder les yeux ouverts. On ne prend pas tout, on ne gobe pas tout. J'ai envie de marcher à l'unisson. Je ne suis pas toujours d'accord, mais je sais que ce qui fait notre force, ce n'est pas quand on a tout, 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 tout en accord, c'est quand on suit le même Seigneur, quand on accomplit sa volonté, quand on a envie, et c'était là qu'on se retrouve. Ce n'est pas chauffer les pieds ensemble, c'est de désirer accomplir sa volonté. Et c'est vrai, des fois, je suis un peu, pas moqueur, mais à la limite de l'outrecuidance. Mais écoutez bien, je charrie le Suisse. Le Suisse, il est... Puis d'ailleurs, j'aime bien le petit Suisse. C'est bon, c'est crémeux. Mais écoutez bien, quand on a démarré en janvier 77, il y a des personnes qui sont ici qui nous ont aidés dans l'évangélisation et qui ont été une bénédiction dans ce coin de la France. Les Suisses ont été une bénédiction pour nous et nous avons avancé dans l'unisson et avec passion. Je ne les comprenais pas complètement. Je les trouvais space. Ils faisaient des briefings, rebriefings, débriefings, surbriefings, tropbriefings. Ça ne faisait que ça. Mais qu'est-ce qu'ils étaient bien ? On était unis dans une même direction et un même but. Écoutez bien, nous avons des buts communs. Et Satan veut essayer de nous emmener dans des directions, mais nous avons des buts communs. Un des premiers buts, c'est d'annoncer et de déclarer qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait et que personne ne ferme la bouche qu'on puisse déclarer l'amour de Jésus, sa bonté. Nous avons des buts, une responsabilité de délivrance. Nous avons une responsabilité de croissance. Nous avons une responsabilité de service. Et pas seulement de service, je te sers pour que tu viennes à l'église et que tu sois le membre de mon église et que tu me refiles ton machin et puis c'est bon. Non, service dans tous les aspects. Service pour service, aimer pour aimer et d'être le sel et la lumière du monde. Vous êtes toujours avec moi ? C'est vrai que nous avons connu et découvert des aspects de la puissance de Dieu, mais on avait tellement besoin de découvrir aussi d'autres richesses. Et c'est encore les Suisses, encore eux, tout petits, mais tellement nécessaires. Nous avions fait de l'évangélisation et Dieu avait vraiment ouvert la porte. Il y avait des gens qui s'étaient convertis, en particulier un guérisseur. Un guérisseur qui s'était converti. Il avait la capacité de voir l'aura. Il avait deux cabinets d'imposition des mains. À l'endroit, il avait reçu sa puissance des guérisseuses des Philippines qui faisaient des guérisons à main nue, plongeant la main dans le corps pour sortir des tumeurs ou des choses semblables. Il était venu, il s'était converti. On ne savait pas quoi faire. On avait prié pour lui. Il avait accepté Jésus. Et pourtant, il avait des dons divinatoires. Nous, on ne savait même pas. On ne connaissait même pas le mot divinatoire. Et il voyait même chez les chrétiens leur maladie. Chez les païens aussi. Et mon cousin me dit, et Vincent, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'en sais rien, moi. Moi, je n'ai jamais vu ça. Nous, quand les gens étaient délivrés, c'était même pas de notre faute. Ils étaient délivrés grâce à Dieu. Mais nous, on y était franchement pourri. Ils étaient guéris et libérés par accident. On cherchait le truc ou la technique, mais quand ils étaient sauvés, je dis, mais c'est la grâce de Dieu. Alors encore plus, on se retrouve dans un guérisseur qui avait des dons. On me l'amène, je prie pour lui, rien, zéro, que dalle, ne ni, rien. Et c'est là que nous avons appris qu'il y avait des Suisses encore. La France a été libérée par les alliés du côté de l'Ouest et actuellement, nous sommes en train d'être sauvés du côté de l'Est. Nous avons eu une invasion de petits Suisses et on a rencontré un paysan. Quand ils nous regardaient, on avait tous peur. On se demandait tous si on n'avait pas un démon ou quelque chose comme ça. On était terrorisés. Alors moi, avec courage et force, j'ai dit, femme, passe devant. Vas-y, Marie-Lise, parle-lui parce qu'il me fait peur, lui. On l'amène. Nous étions là ensemble. Quand on est unis, qu'est-ce que ça fait du bien de savoir qu'on n'a pas tous les trucs et tous les dons et toutes les capacités et qu'on a besoin des autres. Dites le mot des autres. Et que les autres peuvent être notre frère. Dites non. Si. c'était pour la vidéo. Alors, il a dit le père Bigler. Il a dit C'est la seule chose qu'on a compris. D'ailleurs, on était tellement terrorisés, on cherchait une interprétation, mais en version originale, ça devait être délivrance en bas écrit dans le texte. mais au-dessus. Nous, on se cachait tous, je poussais ma femme devant avec amour et le garçon, il a poussé un hurlement. Écoutez, à 150 mètres, on l'a entendu, ça a duré une affaire de 5-6 secondes. Il a poussé un hurlement et ensuite, on l'a ramené, mais on l'a ramené, mais alors, il était chaos. Pendant une semaine, il était chaos, complètement délivré. J'ai dit, ouh, il se passe quelque chose en Suisse. Il se passe quelque chose. C'est comme ça qu'on a découvert. Dans nos différences, on peut avancer ensemble et on peut aussi avancer passionnément. C'est vrai, je vais être encore plus intime et plus personnel, même si je suis un peu charieur concernant votre passion intérieure. Je la respecte et je suis extrêmement honoré d'avoir des amis semblables. Cependant, je trouve que certaines passions intérieures semblent plus cachées que d'autres pour certains et certaines passions intérieures dorment profondément. Tandis qu'il y a des passions intérieures, c'est-à-dire qu'il y a, dans le Suisse, il y a deux genres de silencieux. Il y a le silencieux dangereux efficaces, actifs, puissants, ouin. Et il peut y avoir, parmi les silencieux, des anormalement silencieux. Et si on entend un murmure, on entend... Je me suis posé la question si c'était un parler en langue. Est-ce qu'il y a des pasteurs ici ? Levez votre main. C'est sur vous qu'on va tirer les premiers. Gardez la main levée. Juste un instant, regardez. Ça fait du bien d'avoir des serviteurs, servantes, pasteurs et épouses. ça fait du bien de marcher dans l'unité. On n'est pas toujours d'accord, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir le même but. Sur des sujets secondaires, on a des sujets secondaires différents, mais on a envie de progresser dans la même direction. On a envie de marcher dans la lumière et d'être honnête. Écoutez le mot, et loyal. J'ai besoin d'être honnête et loyal. C'est la raison pour laquelle j'ai des amis de plus de 30 ans. Est-ce possible que dans une église, on puisse venir et rentrer dans l'église par des portes différentes ? Non, ce n'est pas possible. Jamais. Frères et sœurs, on est différents, mais ensemble, on est unis. Il y a des familles ici, avec des enfants qui sont ici. On n'est pas toujours d'accord avec nos parents. Ils sont vieux, on ne les comprend pas. Les jeunes, ils pensent que tout, c'est gratuit. L'eau chaude, c'est don de Dieu. Téléphone, c'est don de Dieu. Le frigo, tous les desserts, c'est don de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils se marient. Et quand ils se marient, c'est l'épouse qui va dire « éteins la lumière » parce qu'on va la payer. Là, ils découvrent la réalité de la vie. Le temps a passé très vite. Je pourrais encore allonger, mais c'est bon. Moi, j'ai un appel particulier. Je crois que quand une église et un peuple se lèvent et se rassemblent, dans l'unité, dans le respect, et l'amour, dans un même objectif, une même vision, alors la puissance de Dieu va se manifester. Je vous invite à vous lever un instant. Puis-je demander à l'équipe de Louange de venir ? Pourquoi une telle préoccupation que le peuple d'Israël soit et entre dans sa mission, rentre dans sa propre identité, celle et la lumière du monde ? Réconciliation. Parce qu'il y a un vrai désir de Dieu. Quand j'ai entendu hier et avant-hier, à plusieurs reprises, spécialement au travers de la bouche de Rick Riding, dire, ça m'a profondément touché, que des juifs messianiques prient avec des arabes croyants, pour moi, c'est le miracle. C'est la route qui s'ouvre. De rencontrer parmi des nations des gens tellement différents et pourtant qui sont unis dans la présence de Dieu. Alors c'est vrai, je travaille dans une communauté et j'ai un grand respect pour mes frères Ménonites qui ont une grande préoccupation de la réconciliation. Je suis convaincu que là, il y a une puissance extraordinaire. Si nous laissons des circonstances, la jalousie, des paroles sortir de notre bouche au point qu'on blesse nos frères, nos sœurs qui ont été sauvées par le sang de Jésus à un tel prix, alors je me rends compte qu'au fond, dans mon cœur, c'est le diable qui se trouve, qui s'appelle le diviseur. Je n'ai pas le droit. Alors je vais peut-être vous choquer, mais ça ne fait rien. De manière, je ne suis pas un critiqueur. Ce n'est pas de ma faute. Je n'arrive pas à parler du mal de quelqu'un. Je crois que ça va être mon éducation. Je ne peux même pas me vanter de ça. Mais dire une parole blessante ou dire une parole méchante, c'est comme un meurtre. C'est comme être un meurtre. J'ai appris, par contre, avec mon épouse, on va fêter nos 31 ans de mariage avec la même femme. Non, 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 non. C'est ma femme qu'il faut applaudir, je vous dis. Je vous dis, c'est elle. Voilà. C'est les femmes qui ont applaudi. Là, j'ai entendu le... Mais j'ai appris une chose. Avec ma sainte épouse, on se fâche tous les jours. On se réconcilie toutes les minutes. Mais on a appris une chose. Dans nos fâcheries, on a appris qu'il y a une frontière qu'on n'a pas le droit de parcourir, de passer. Qu'il arrive un moment où on peut devenir blessant pour blesser. S'il y a des jeunes qui sont ici, les jeunes, dans cette dimension d'unité, il y a un terme que j'ai découvert dans la parole, que j'ai médité, que j'ai enseigné, c'est honore ton père et ta mère. Les gens de la ZUP chez nous, ils disent, honore ta père, ton mère et ta père. Tôt. Manu qui est là va vivre 250 ans. Parce que celui-là, qu'est-ce qu'il m'honore ? Je lui dis, arrête, c'est bon, c'est bon. Cesse de m'honorer, j'en peux plus. Mais vous avez un respect à exercer à l'égard de vos parents. Parents, vous avez une responsabilité. On ne comprend pas tout. Nos enfants semblent des extraterrestres quelquefois, mais on les aime. Quelquefois, on a envie de les tuer, mais on a décidé de ne pas les tuer, sinon on ira en prison. Mais qu'est-ce qu'on les aime ? Pasteur, épouse, responsable, on veut aussi vous honorer. Et peut-être, ça peut paraître étrange, parce qu'on est actuellement dans un continent un petit peu trop incontinent. C'est un... On est dans un continent où ça nous plaît de... Alors ça, c'est français, ça. On aime couper les têtes. Je suis pasteur, on m'appelle révérend, mais en plaisantant, je dis, je vous rassure, je n'ai pas envie d'être révéré, mais j'ai envie de vous aimer, de vous servir. Marie-Lise, il faut que je vous l'amène, c'est un monument, c'est un animal, c'est une bête, c'est space. Elle se met toujours à l'entrée de l'église. Son don, c'est de se jeter férocement sur chaque personne qui rentre. Je dis, Marie, mais calme-toi. Elle me dit, chacun a besoin d'une embrassade qu'on les serre. Il y a des gens qui viennent à l'église qui disent, je n'ai pas eu ma dose. Marie-Lise, serre-moi dans tes bras. Tous ont besoin d'être aimés. Tous ont besoin d'être respectés. L'unité, ce n'est pas de l'adoration aux personnes. L'unité, c'est respecter ce que Christ a déposé dans chaque personne et dans chaque heure. Alors moi, je prie pour que nos yeux s'ouvrent et qu'on puisse enfin vivre ce qu'on prêche et qu'on puisse déclarer au monde par notre témoignage et ce que nous sommes, par l'humilité de nos vies, qu'on puisse dire si je prophétise et je déclare, je veux démontrer que je donnerai ma vie pour ma famille, ma vie pour mes enfants, ma vie pour ma communauté et pas n'importe quelle communauté. Je ne parle pas de l'église, de la machin, invisible. Moi, je parle de la communauté locale. C'est facile d'aimer les gens qui sont au loin. C'est dur d'aimer les gens qui sont proches. Quand tu découvres leurs défauts, leurs bassesses, leurs limites, leurs... C'est là qu'on découvre le parfum de la croix. Alors bienvenue, bienvenue à cet endroit. C'est à cet endroit que nous croyons que nous pouvons inverser. Moi, j'entends en ce moment des trucs sur l'église, des machins sur l'église. On a besoin de revenir. Vous aurez dû être là au jour de l'enseignement qui a eu lieu l'après-midi sur l'église que j'ai entendu. Je ne sais même pas où c'est là, Marie, mais quelque part un enseignement extraordinaire. Mais c'était eux qu'il fallait les inviter comme orateurs. Il y a des gens qui sont paumés, ils ne savent plus l'unité. On se demande si c'est l'unité Boy Scout, si ce n'est pas l'unité d'une compote de patates où on se met ensemble et chaque, 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 chaque où on perd la personnalité. Non, on n'a pas une relation fusionnelle. On a une relation de frères et sœurs dans le respect. Jamais je m'amuserai à taper l'épaule de quelqu'un en disant « T'es mon petit copain. » Jamais. J'ai trop de respect. Je plaisante des fois, mais je connais ma limite et je respecte. Respect aux responsables, respect à ceux qui ont reçu une vision, respect aux hommes, aux femmes qui ont reçu une vision de Dieu et sur lesquelles est déposée une charge apostolique ou prophétique que moi je comprends encore. Pas complètement tout ce que c'est. Actuellement, il y a une telle, une telle confusion que même dans l'Église on s'y perd. Frères et sœurs, vous voulez marcher à l'unisson et avec passion, alors faites-le avec des personnes. Mais pitié, faites-le avec loyauté, fidélité, droiture, avec respect. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on a un objectif commun. Puis-je vous demander une chose, s'il y a des familles qui sont ici, s'il y a des parents qui sont ici avec leurs enfants, est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble ? Pour moi, un des noyaux les plus importants, c'est la famille. si vous êtes seul et que vous êtes venu seul, si vous vous sentez presque orphelin, demandez une adoption quelque part. Dites à quelqu'un, je vais m'associer à toi. Si tu es grand-père, cherche un père, si tu es un père, cherche un fils, cherche quelqu'un. Mais je veux marcher à l'unisson et avec passion. Ce message brûle dans mon cœur depuis des années et des années et des années et des années. peut-être que tu as été blessé. Peut-être que tu as été blessé. Pire des blessures quand c'est la blessure des autres mais quand c'est la blessure de ceux qu'on aime. Je vous invite simplement pendant quelques instants à dire, Seigneur, nous invoquons l'œuvre de la croix parce que nous ne voulons savoir qu'une seule chose, Christ et Christ crucifié. Nous voulons te dire qu'à cet endroit, nous reconnaissons notre incapacité à faire le bien et nous te disons combien on a besoin de revenir devant toi. Seigneur, merci pour ton action et pour ton œuvre. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit et pour ce que tu fais. J'aimerais, pendant que nous sommes en train de prier et d'invoquer l'œuvre de Jésus, sa mort et sa résurrection, j'aimerais vous encourager aussi dans un domaine particulier. Si tu as blessé ton frère, si quelque part il est demeuré une incompréhension, si tu as parlé mal, s'il te plaît, pitié ne va pas dire j'ai parlé mal de toi, je vais te dire que je ne t'aime pas, mais des fois on entend ces confessions tellement bêtes. Simplement, j'aimerais vous encourager à témoigner de votre amour, de votre respect. Si vous avez fait quelque chose qui n'était pas juste, qui a blessé le corps de Christ, reconnaissez-le. Ensemble, nous te demandons ta bénédiction, Seigneur. Je te demande que tu agisses par la puissance de ton esprit. Je te demande que tu agisses par la puissance de ton esprit. Seigneur, merci pour ton action et pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, je te demande que tu te manifestes, tu te manifestes dans nos cœurs. Seigneur, on a soif, soif de toi. Seigneur, on a envie de te voir agir avec puissance. Seigneur, viens, viens et manifeste-toi. Seigneur, il n'y a rien de plus extraordinaire quand toi, tu agis au milieu de nous. S'il te plaît, je te demande de guérir les cœurs blessés ici, qui ont été blessés par des divisions, des personnes qui sont actuellement en train de vivre une vie hors d'une communauté qui se sentent comme à l'extérieur, comme perdus. Seigneur, je te demande simplement que tu les aides en ce moment à trouver, Seigneur, ta présence et ta direction. Seigneur, je te demande que tu agisses par la puissance de ton esprit. Restons ainsi dans la présence de Dieu. Demande au Seigneur d'agir. Restons dans la prière. Restons dans la prière. J'aimerais tirer mon chapeau et je vous le dis, j'aimerais tirer mon chapeau à tous ces responsables qui depuis des années servent le Seigneur. Je sais que ce n'est pas des situations faciles, mais Dieu est celui qui intervient avec puissance. Il donne la sagesse et c'est la direction. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ton action. Au nom de Jésus, merci pour ton action. Merci Jésus, 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 merci Jésus. Merci Seigneur. Vous êtes toujours là ? Alors où nous voulons ensemble faire encore un dernier, un dernier pas. Je crois réellement que Dieu veut aussi transmettre quelque chose. Et je crois que beaucoup ici ont reçu. Je ne sais pas pourquoi, des fois quand je viens ici, je me pose toujours des drôles de questions. Comment ça se fait qu'ici sur un petit coin du lac Iverdon et puis cette région, qu'il y ait une telle concentration d'action de l'Esprit, de tant de choses qui ont commencé ici, mais je dis, mais je réfléchis, moi je suis de l'autre côté, donc je ne comprends pas tout, je suis français. Les français, des fois, ils ont une grande bouche mais ils ont une petite tête. Alors, comment ça se fait que dans ce petit coin, il se passe autant de choses, une telle concentration de richesse spirituelle, de révélation, de direction, on sent un poids prophétique, quelque chose qui a été initié dans la louange qui est en train de se répandre sur la francophonie. Il me semble, c'est dans le coin, pas trop loin, qu'il y a Jeunesse en Mission qui a aussi tous ces cahiers de champs. J'aime un, j'aime deux, j'aime pas, j'aime trop. Toutes ces guerres qu'on a eues rien qu'avec les j'aime. Vous imaginez ? Je suis sûr, ça a été écrit volontairement, j'aime. Il y a des gens qui m'ont dit j'aime, j'aime pas. Bon, chacun est libre. Comment ça se fait qu'il y a une telle concentration de richesse, de vie ? J'en sais rien moi, moi je suis rien, je n'ai pas la vision, méchant, truc, machin, mais je sais une chose, c'est que quelque chose est en train de se transmettre. Je ne sais pas ce que vous avez fait, c'est comme si vous avez attiré la bénédiction de Dieu et c'est comme si les choses ont été transmises. Je suis convaincu d'une chose, ça peut augmenter, vous savez comment ? Quand on prie les uns pour les autres. Vous avez prié entre familles, j'ai vu des réconciliations, belle mère, belle fille, gloire à Dieu, quelle grâce, même en Suisse ça existe. Mais j'ai découvert une chose, comme c'est bon de se frotter à des serviteurs et des servantes, comme c'est bon de rencontrer des ministères qui fonctionnent de manière complètement différente. Chaque jour, j'ai besoin. C'est la raison pour laquelle moi j'ai couru après, pendant des années et j'ai cherché des gens qui avaient de l'expérience et c'est ce qui me garde. J'ai honoré Madame Dupré, vous ne l'avez pas vue ? Elle est venue en mobilette. Je dis, Maman Dupré, la vieille, tu es en train d'initier un nouveau jeu. Elle me dit, Vincent, je t'en prie. Je dis, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, ce sont des personnes que Dieu a puissamment utilisées et on sent une charge sur leur vie. Ces gens-là, écoutez, on ne les roule pas. Ils ont goûté au vin du ciel. Ils ne boiront jamais une piquette. Alors avant qu'on termine cette rencontre, peut-être il y a encore les annonces et encore un briefing, un débriefing, un rebriefing et une offrande et encore un temps de louanges et une danse. Ah, mais juste avant, regardez-moi. Sss, sss, hé, sss, sss, une seule réunion à la fois. J'aime trop. J'ai le micro, je ne sais pas qu'il y a le micro. Après, ils vont me le piquer pour toujours. Écoutez bien, je sens la présence de Dieu qui descend maintenant et déjà depuis tout à l'heure. Vous le sentez comme un dépôt, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Vous savez, vous savez que Dieu est là. Si vous savez que Dieu est là, vous savez qu'il y a une charge, levez votre main. En disant, moi je sais que Dieu est là. Levez, levez votre main. Peut-être pas tout le monde. Moi pendant des années, quand je rencontrais un pentecôtiste qui me disait, je sens que Dieu est là, je dis, moi je ne sens rien du tout. Gardez votre main levée. Gardez votre main levée. Plus haut, plus haut. Gardez-la, regardez-la. Bougez un tout petit peu. Pas trop, pas trop. Pas trop. Bougez un tout petit peu à la Suisse. Faites-la comme ça. Comme ça. Discret parce que pas que vous agitiez la colombe. Non, 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 qu'elle ne s'en aille pas. Écoutez, la présence de Dieu est ici. Et moi j'aimerais vous encourager de transmettre ce que vous avez reçu. tu as reçu. Tu as reçu ? Alors transmets. Transmets. Ce n'est pas nécessaire de faire un shampoing à la tête du voisin, mais simplement transmettez ce que j'ai reçu, le peu que j'ai reçu, la révélation que j'ai reçue. Je la transmets. Je la donne. Je la communique. de la même manière que Moïse a transmis. Il a transmis quelque chose. Il a transmis, je ne sais pas ce qu'il a transmis, une affection, un amour, une passion. Il a transmis en disant regarde, je te touche, mais au fond, combien d'années tu m'as vu, combien d'années tu m'as vu, tu m'as senti préoccupé par l'œuvre de Dieu. Alors continue, vis-la intensément. Intensément. Vis-la. Gardez votre main levée. Vous êtes déjà fatigué. Oh, Suisse. Le Suisse n'est jamais fatigué. Gardez-la. Gardez-la. C'est important. Ça fait du bien. Ça fait du bien de toucher. Attrapez quelqu'un à côté de vous. Cette fois-ci, n'attrapez plus votre femme. Ça suffit. N'attrapez plus les amis qui sont à côté de vous. Touchez quelqu'un. En disant, je te bénis. Je te bénis pour cette course qui ressemble plus à un marathon. Je te bénis en déclarant qu'avec toi, c'est toujours et tout le temps. Je te bénis. Je te bénis dans les nouvelles batailles. Je te bénis dans les nouvelles batailles et dans les nouvelles victoires. Des victoires, tu vas apprendre et des échecs, tu vas apprendre. Tout va être un enseignement, une leçon. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma soeur. Je te bénis dans ton service et dans ton œuvre. Je te bénis. Ta présence est une bénédiction. Qui tu es une bénédiction. Et en même temps que je bénis, moi, je reçois. Parce que j'ai besoin de recevoir. Je te bénis. Je vous prie. Je vous prie. Nous recevons de ta part encore quelqu'un. Posez la main au moins à dix personnes, chacun dix personnes. Dans cette minute qui vient encore, nous bénissons chacun, chacune. Allez-luia. Je vous prie. Je vous prie. Je vous prie. Je vous prie. Je vous prie.